Jusqu'au 28 février à la Galerie Pangée, une magnifique exposition de photos de Valérie Jodoin-Keaton, ex-membre du groupe de Dears, et maintenant, grande photographe. Ça a commencé avec qui? La première photo, te souviens-tu? La première photo, mon Dieu, j'ai essayé de photographier des pêches-modes. J'étais avec The Dears, on tournait en Angleterre, à Hyde Park, et je voyais au même festival que nous. Et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais aller faire pour les photographier? Je les ai approchés, ça n'a pas marché. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je continue. Mais au départ, le gros défi, c'était de ne pas me sentir comme une groupie, où je n'avais pas ma place, parce que souvent, c'était la première perception qu'on avait de moi avec un appareil photo. J'étais une intrus. C'est quand même quelque chose que je demandais, c'était de rentrer dans un moment très privé. Et justement, t'as été chercher la fragilité des artistes avant ou après une prestation. On va commencer, on va se promener un petit peu avec Yann Perrault. Valérie, c'était quand avec Yann Perrault? Le 2 mai 2007, la dernière performance présentée au Théâtre de Quatre Sous, avant sa démolition. Et Yann Perrault a donné une performance du tonnerre. Et c'était justement son relâchement après le spectacle, où on sent son souffle, son retour vers soi. Rufus ou Wainwright? Rufus, quel homme extraordinairement beau, n'est-ce pas? Il a donné son spectacle à la Place des Arts, à un moment où il s'est préparé avant la scène. En fait, avant le spectacle, je suis arrivé à deux minutes avant le show. J'étais vraiment en retard. J'ai à peine eu le temps de mettre mon film. Et déjà, il y avait cette position-là. Dans celle-là, j'ai dit « Rufus, ne bouge pas, c'est ça que je veux, c'est vraiment ça ». Alors, il était devant le miroir, il se préparait. Et en fait, j'ai eu un grand plaisir à imprimer cette photo parce qu'enfin, à grandir, j'ai remarqué tous les petits détails. Parce que c'est un homme très soucieux. Il y en a des détails, justement, un peu partout. Et oui, alors les bijoux, les accessoires, son collier, sa bague, ses petits papillons. C'est extraordinaire le temps qu'il prend à faire ça. Sam Roberts. C'était le 4 avril 2007 à Ottawa, Ottawa Civic Center. The Dears, on avait ouvert pour Sam. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer comme il faut, ici avant son spectacle et après. Et puis, juste après son spectacle, il avait donné beaucoup de son temps à tout le monde. C'est un gars super sympathique, super sociable et généreux. Et il y a eu un moment où, justement, en une seconde, il s'est retourné vers lui-même. Et puis, à mon avis, il vagabondait en pensée vers sa famille, un nouveau-né qu'il avait eu avec sa femme, qui était resté à la maison. Donc, je crois que j'ai capté cette pensée, ce rêve, quoi, qui paraît bien dans les yeux. Cœur de pirate. Cœur de pirate qui joue à l'Astral, après une longue tournée où, justement, la presse ne parle que d'elle. Elle est un succès fulgurant en Europe et où elle doit aussi répondre aux attentes du public. Donc, il y a beaucoup de pression. C'était l'été dernier, ça. C'est tout récent. Et elle m'a laissée rentrer dans ce petit compartiment qui était cette loge, qui était tout minuscule. Ça me rappelait, en fait, d'une toilette d'un avion. Même le lavabo est minuscule aussi. Et je sentais justement tout le poids qu'elle avait sur ses épaules. L'artiste face à elle-même, devant le miroir, d'une certaine façon. Oui, oui. Et puis, bon, elle se concentre. Et puis, en fait, j'ai vu ce spectacle-là qui est extraordinaire. Donc, je crois que c'est une artiste qui a encore beaucoup, beaucoup à donner. Et qui a vraiment impressionné tout le monde par le talent qu'elle a. Et bien sûr, elle est tellement jolie, tellement photogénique. Et moi, j'ai eu un grand plaisir. Et aussi, encore une fois, les détails de ses tatous. Ses dessines de pirate. On remarque dans son bras des trésors. Bref, ses tatous parlent beaucoup. Donc, c'est encore... C'est vraiment chouette pour une photo très photogénique. Ariane Mofate. Ariane. Ariane est une de ces artistes qui m'a vraiment laissé rentrer dans sa bulle, dans son intimité. Et qui a compris vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire, retrouver le rituel, retrouver la concentration et l'émotion. Et c'était avant son spectacle. Et puis, justement, elle disait qu'elle s'étirait toujours les doigts. C'est ce qu'elle fait. Non, mais c'était au vieux clocher de Magog. « Really Glamorous ». Avant, un show en duo. Donc, avec effectif réduit. Vraiment, j'avais besoin d'avoir tous mes moyens. Et c'est juste avant d'entrer sur scène, je fais souvent des étirements. C'est mon côté Rocky Balboa, zen. Et donc, j'étais très concentrée. C'est ce qu'on peut voir. Mais oui, je regarde ça et je me dis que ce n'est pas si étranger que ça. Parce qu'il y a des moments de concentration extrême qu'on doit retrouver juste avant. Il faisait noir. Elle a pris trois photos. Vous allez l'entendre beaucoup ce soir. Je pense que c'était son maximum. Le défi qu'elle se donnait, c'était trois photos par artiste. Alors, ça donne quand même des résultats assez impressionnants. Elle est incroyable, Ariane, oui. J'avais le choix. Je voulais faire un clin d'œil à Valérie et de choisir une reprise d'un des artistes ou d'une des artistes de son livre. J'ai choisi Emma Aïe, une version de Paper Planes acoustique avec mon ami Jean-François Lemieux à la base. Je pense qu'ici, on a notre Dilebovitz Indie. Et c'est très agréable de travailler avec quelqu'un qui est aussi musicien. Donc, t'as l'impression que t'es pas dans un univers complètement différent. Il y a une compréhension. Et ça donne envie de se donner, de s'ouvrir dans une zone qu'on partage pas avec tout le monde. Valérie, avant de terminer, ce reportage, tu le veux en noir et blanc ou en couleur? Je vais le mettre en noir et blanc. Il y a une chance que je vis en couleur. La vie serait triste en noir et blanc. OK, donc on passe au noir et blanc. Voilà. C'est moins drôle. OK, on revient à la couleur. C'est mieux? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Sous-titrage ST' 501